Je pense que j'aurais aimé être une actrice, mais également peut-être une musicienne. Je tourne autour de la musique depuis longtemps, mais je suis trop mauvais, c'est ça le problème. C'est quoi ça ? Sors-moi, si tu me sors de l'âge, je ferai un état désir enfoui. Quand j'étais jeune, pour moi, le cinéma, c'était l'aventure. Je voyais des actrices et des acteurs vivre des aventures dans des mondes parallèles. Et je les enviais beaucoup. J'avais envie de pouvoir vivre ces vies-là. Donc le cinéma, au début, c'était un désir, celui d'être acteur et même actrice plutôt. Lynch m'a vraiment accompagné tout au long de mon enfance et ma jeunesse. J'ai vu des extraits de Razorhead dans le temps X et ça m'a profondément marqué. Je me souviens que j'avais cette vision de ce personnage avec les cheveux hirsuts. Et c'était quelque chose qui m'a marqué. Il y a eu Dune, que j'ai vue à sa sortie, comme une espèce de Star Wars punk, mal foutu et en même temps hyper beau, je trouve, dans l'esthétique. Qui renvoyait aussi à mes lectures de Metal Hurlant. Je trouvais qu'il y avait des relations assez fortes. Et puis, à sa sortie, pareil, j'étais toujours un peu trop jeune pour le voir, mais je l'ai quand même vu. C'était Blue Velvet. Je me souviens qu'on m'avait dit, c'est un film malsain, il ne vaut mieux pas que tu le voies, tu es un peu trop jeune. Je ne savais pas trop ce que signifiait le mot malsain. La signification de malsaine était un peu trouble pour moi. Et en même temps, je sentais que c'était très sulfureux. Je suis allé voir Blue Velvet dans une station balnéaire. J'ai traîné mon père pour qu'il m'accompagne en lui disant que c'était un film policier, ce qui est vrai, qui est allé lui plaire. Ça ne lui a pas vraiment plu. Mais moi, j'étais complètement fasciné par le film. Et ce qui m'a fasciné d'autant plus, c'est que pendant que je regardais le film, la pellicule s'est bloquée dans le projecteur. À un moment en plus, le personnage de Dissopper a une crise de folie. Et son image s'est figée et s'est tordu et a fondu dans l'écran. Après, ils ont reprisé le film et ça est repris. Et ça m'a fait un effet buff. Je pense que j'aurais aimé être une actrice, mais également peut-être une musicienne. Je tourne autour de la musique depuis longtemps, mais je suis trop mauvais. C'est ça le problème. C'est que j'ai écrit des chansons quand j'étais plus jeune. J'en ai plus ou moins chanté. Je joue très mal du piano et la guitare me tombe des mains, malheureusement. Donc, j'ai essayé plein de choses. Après, j'ai fait partie de groupes de rock plus ou moins pincoïdes et obscurs. Il vaut mieux que ça reste obscur. Mon rapport au cinéma est arrivé d'abord par le son. Comme je n'avais pas de caméra chez moi, je dessinais, je faisais des collages. Mais mes premières créations, j'allais dire, étaient sonores. J'avais réussi à avoir une émission de radio quand j'étais dix et un. Et durant cette émission de radio, avec mon magnétophone à double cassette, je fabriquais des bandes sons. Je passais mes propres chansons aussi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même dans cette émission-là. Ça m'a permis de pas mal expérimenter sur le domaine sonore et musical. Au début, j'ai commencé à sortir des Gobelins, à faire des films de commande. Mais où je pouvais développer tout de même mon univers. Donc, je me suis retrouvé à faire des habillages pour Arte, pour d'autres chaînes de TD, en jouant avec l'animation. J'ai fait quelques publicités, pas beaucoup, où on me laissait plus ou moins faire ce que je voulais, du moins formellement. Et puis aussi, quelques clips, mais pas beaucoup. Et notamment un clip que j'aime bien, avec le recul, qui est un clip pour Étienne Chary. Donc, anciennement, oui, oui. Ce clip Osmos, c'était une sorte de série Z que j'avais tournée en 16, un peu fauchée. Voilà, ça a été un de mes premiers clips. Je me suis beaucoup amusé à le faire. À petite dose, faire des clips pour des artistes qui nous plaisent, qui nous inspirent, où on a un libre cours à notre imaginaire. Enfin, je dis nous, les cinéastes. Ça peut être vraiment très intéressant et, j'allais dire, inspirant même. En tant que cinéaste, quand on me propose ça, c'est d'avoir une carte blanche, parce que c'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas là-dessus que je vais gagner de l'argent. C'est pouvoir aussi créer une rencontre entre un univers musical et mon univers. Comme toutes les rencontres, moi, je suis hyper timide. Donc, je ne fais jamais le premier pas. J'attends toujours qu'on vienne m'embrasser. Ce n'est jamais moi qui embrasse en premier. Donc, c'est la même chose avec les musiciens. J'attends qu'ils viennent m'embrasser. En tout cas, qu'ils viennent me solliciter. C'est une façon de m'embrasser. Donc, c'était M83. J'ai rencontré Anthony par le biais de Yann, son frère. Il avait vu Ultra Pulp. Ça ne lui avait vachement plu. Et il nous a proposé au début à tous les deux de faire des clips, plusieurs clips. Et puis, finalement, c'est moi qui me suis retrouvé à les faire tout seul. Ça a été super parce qu'Anthony avait en tête quelque chose qui était de l'ordre de l'imagerie métal hurlant, de l'héroïque fantaisie. Vraiment la fantaisie. Qui n'était pas forcément quelque chose qui m'attirait. J'avais beaucoup de réticence par rapport aux filles avec des épées, etc. Enfin, toute cette imagerie-là. Mais justement, parce que je fonctionne souvent comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai une attirance, mais aussi des réticences, j'essaye d'analyser ce qui fait mes réticences pour justement passer au-dessus et essayer de m'accaparer un genre qui à la fois m'attire et me repousse pour n'en faire qu'une chose attirante. Promat, c'est pareil. J'ai été sollicité par Vitalik et Rebecca Warrior qui avaient vu Les Garçons Sauvages pour faire leur clip. Compromat, on est dans une musique électronique chantée qui est renvoyée à de la cold wave, à autre chose. Bon voilà, tout ça, ça correspond aussi à toutes ces personnalités qui sont en moi et qui peuvent se marier à certaines musiques. J'ai un petit côté schizophrénique, c'est-à-dire que je suis multiple, je pense. J'ai plusieurs parties de moi, une partie qui est peut-être plus panthéiste, une autre plus camp, une autre plus urbaine, une autre plus conceptuelle, etc. Et je dose toutes ces parties-là pour créer mes films. Je pars du récit, je pars du concept et à partir de là, j'écris. Le dialogue est très présent ou du moins la description des séquences, ça passe par l'écriture. C'est le premier jet, c'est mon premier support. Et une fois que j'ai écrit, là, il y a toute la partie iconographique, graphique, où je vais chercher des idées annexes en dessinant, en faisant des collages, en glanant des images, etc. pour créer cet univers. Et puis ensuite, il y a tout le travail avec les actrices, puisque je travaille quasiment qu'avec des actrices, où là, il y a la recherche des personnages, qui passe par une recherche vestimentaire, une recherche de maquillage, enfin, créer le personnage, le dessiner. Et c'est ce qui fait que le film va pouvoir se mettre en place. Je vais aussi aller chercher des choses de bon goût et de mauvais goût. Cette cohabitation aussi m'intéresse beaucoup, puisque moi, je suis fait de ça. Je fais à la fois de culture classique et de culture plus underground et plus populaire. Et je peux mettre au même niveau une référence à Hulk qu'une référence à Cocteau. Les dialogues, pour moi, doivent sonner. Le rythme est vachement important. Et d'ailleurs, dans la ponctuation, je travaille beaucoup la rythmique des dialogues. Et il y a une musicalité qui est primordiale. Et d'ailleurs, il y a deux choses qui sont importantes pour moi quand je suis travaillé avec des actrices que je ne connais pas, que je les découvre en casting. C'est déjà si ma caméra les aime, enfin, si j'arrive à les filmer, si j'arrive à me perdre dans leur visage, en leur tournant autour, si elles m'inspirent. En gros, il y a quelque chose de l'ordre d'hypnotique. Quand je commence à me perdre dans les visages, je me dis, c'est bon, c'est gagné. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut que la voix, le ton, fonctionne avec mes textes. Il faut que cette musicalité soit présente au même titre que la cinégénique. Un film aussi où il y a eu un travail très particulier avec la musique et les dialogues, c'est Ultra Pulp. Donc le premier exemple que je vais prendre par rapport à Ultra Pulp, c'est l'avant-dernière scène du film, la scène du camion. Je voulais qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'opéra rock, entre guillemets. C'est une scène que j'ai tournée assez rapidement, une nuit, la séquence est très longue. Donc c'était un tournage assez frénétique où j'étais à la caméra, à l'épaule, j'allais prendre... Il n'y avait pas de script en plus, donc c'était le chaos absolu. Et autant pour les autres segments d'Ultra Pulp, Pierre avait préparé des morceaux que j'ai même diffusés pendant qu'on tournait. Autant là, il n'y avait rien. Et ce que j'avais en tête, curieusement comme référence, c'était quelque chose qui était lié à un morceau dans The Wall de Pink Floyd. Et notamment un morceau en particulier où il y avait des reprises comme ça, de dialogues par des cœurs, avec des envolées. Et j'avais envie de retrouver ça chez Nathalie, en tout cas dans cette séquence. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis tous les deux face à la séquence. C'est une des rares fois où on a fait ça comme ça. Et avec son synthé et l'écran. Et puis on a commencé à écouter ça. Et là, je lui ai dit, moi j'entends quelque chose, une rythmique comme ça. Donc il a commencé à traduire ça, parce que forcément je l'ai mal chanté comme là, au piano. Jusqu'à ce qu'on trouve cette rythmique comme ça, qui va faire la structure de la séquence. Et ce que je voulais, c'est qu'il y ait une basse aussi, qui soit vraiment mise en avant. C'est quelque chose qui ne se fait pas trop aussi quand on fait une musique de film. C'est l'anti-comédie musicale, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé le morceau qu'on a fait chanter à Nathalie. C'est la musicalité du texte, telle que je l'avais écrit, qui a été vraiment mise en scène musicalement par Pierre Desprins. Cocteau voulait faire un super film nécrophile. Plus d'érotisme ! Il ne faut plus d'érotisme ! L'histoire d'un sculpteur cholérique pouvant déchirer ses vêtements d'un coup de bec d'en haut. La virilité dans toute sa splendeur. Une fleur de chair, un bouquet de muscles. Il ne faut plus d'érotisme ! Dans son histoire, le sculpteur finissait écrasé sous un bloc de marbre incandescent. Le cœur brûlait dans sa cage thoracique. Comme un steak au nucléaire. L'histoire ne s'arrête pas là. Le corps du sculpteur reposait dans un caveau perdu sur une plage du sud. Et certains soirs de pleine lune, homme troublé ou femme éprise, s'allongeait sur la pierre tombale dans l'espoir d'embrasser le cadavre aux muscles bandés et à la peau. La musique dans un film, je la vois comme quelque chose de liquide. C'est-à-dire que je perçois les images comme du minéral presque, comme du solide, si je dois prendre une métaphore comme ça. Et en revanche, la musique et la bande-son, parce que moi je n'arrive pas à les dissocier, ça forme un tout. C'est de l'eau, c'est l'eau qui coule sur les rochers. Et c'est ce qui va emporter le spectateur qui va naviguer comme ça sur ce torrent qui est le film, et en percutant les différents rochers que sont les images. Alors, j'ai mis pêle-mêle des disques sur cette table, qui sont les disques que je suis en train d'écouter en ce moment, ou qui reviennent à la surface. Il y a des vieilles choses, il y a des choses plus contemporaines. Par exemple, il y a Zou, la BO de Michael Neiman pour le film de Greenaway. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi extrêmement marqué à l'époque, quand c'est sorti, les films de Greenaway. En tout cas, tous les premiers films. C'est un cinéaste un peu démodé aujourd'hui, mais qui pour moi était très important à cheval, j'allais dire, entre l'art et le cinéma, tout en étant vraiment un cinéaste. Et c'était un cinéma du dispositif, un cinéma très conceptuel, et avec un rapport à son musicien, justement, Michael Neiman, après il y a eu Wim Mertens aussi, qui était important. Neiman qui est dans la musique minimaliste, un peu comme Gavin Bryars ou Glaze, et qui, dans Zou, est dans une expérimentation musicale qui est à la limite de la dissonance, parfois, et que j'aime particulièrement. Une autre baie, c'est un cinéaste. Une autre BO hyper importante pour moi, c'est la BO de La planète sauvage, de Goraguer. Alors La planète sauvage, c'est un film aussi fondateur pour moi. J'ai découvert ce film à la télévision quand j'étais petit, sur une télévision en noir et blanc, en mangeant des pruneaux, je me souviens, parce que j'étais très nauséeux. Je crois que le film avait mis très mal à l'aise, et je crois que je bouffais des pruneaux pour compenser. Ça n'a pas arrangé l'état de mes intestins. Et ce film est hyper oppressant, mais est magnifique pour ça. Et donc je suis fou de Topor, d'ailleurs. C'est un artiste très important pour moi. Je trouve que c'est le premier être vivant que j'ai filmé aussi. Et la BO de Goraguer est absolument magistrale, parce qu'elle allie à la fois un côté pop, un certain psychédélisme, et puis on est aussi dans la musique de recherche, proche de Pierre Schaeffer ou de tout ce qui se faisait à l'ORTF à ce moment-là. Alors là, il y a Roxy Music aussi, qui est un de mes groupes favoris. J'aime beaucoup les débuts de Roxy Music, la confrontation entre Brian Ferry et Brian Haino, entre le dandy dragueur et le dandy expérimentateur. Là, sur cette pochette, on voit Amanda Lyre qui tient une panthère en laisse. J'aime beaucoup cette pochette de disque. C'est cette façon qu'ils ont eue d'être à la fois dans une musique pop, cool, et en même temps dans quelque chose qui est de l'ordre de l'avant-gardisme. Brian Ferry, c'est quelqu'un qui vient d'une école d'art graphique. Et j'ai remarqué que souvent, les musiciens qui sont issus des écoles d'art sont les musiciens qui font vraiment progresser la musique, ou du moins produisent des choses assez intéressantes. J'aime tellement Roxy Music que j'ai donné comme prénom à l'héroïne d'Afterblue, le prénom de Roxy. Divine, que j'adore. Un de ses disques disco. Divine, pour moi, c'est l'icône des films de John Waters. C'est-à-dire que John Waters sans Divine, j'aime beaucoup John Waters, mais pour moi, c'est avec Divine que son cinéma est le plus complet. Ça me fait penser que j'ai tourné un film en hommage à Divine, il y a quelques années, que je n'ai jamais monté. Il se trouve que je trouvais que mon père ressemblait à Divine. Il ne porte pas de perruque blonde comme ça, mais enfin Divine démaquillée, on va dire. Et mon père ne connaît pas du tout Divine, bien sûr, ni l'univers de John Waters. Et j'ai réussi à le persuader de se travestir en Divine. Et j'ai fait un film où je l'ai filmé en Divine. J'ai tout un texte sur Divine, ce que ça représente pour mon père, et comment j'arrive à lui faire faire Divine. Alors ce film est filmé, mais curieusement, je ne l'ai pas encore filmé. ni de le faire, je n'arrive pas à le finir. Je suis là ! Parce qu'il y a quelqu'un,quer'un d' extensively, je n'ai pas vraiment, malade. Non, c'est pas crochet. J'ai pas. Le rheits du alpha. C'est pas dès demain. On va par contre moi.